Elles n'ont l'air de rien, mais sont peut-être notre meilleure arme contre la pollution sous-marine. Des barrières de bulles d'air au fond des océans et des fleuves. Une idée toute simple aux enjeux essentiels. Aux Pays-Bas, sur la rivière Eysel, ce prototype est mis à l'eau pour la première fois. « Ça y est, on est prêts à mettre en marche la pompe à air et les premières bulles vont bientôt apparaître. » Un simple tuyau de 200 mètres de long percé de centaines de trous minuscules. Le résultat, le voilà. Un barrage de bulles naturels en travers de la rivière avec un objectif, lutter contre la pollution des cours d'eau. Bouteilles, sacs plastiques, tous ces déchets sont bloqués par les bulles et repoussés vers la surface. Un système testé pendant plusieurs mois en laboratoire. « En plaçant la barrière en diagonale sur un cours d'eau, le courant guide naturellement les déchets plastiques vers la berge, où on peut ensuite les récupérer. » Les déchets sont ensuite incinérés ou recyclés. L'expérience hollandaise pourrait aboutir à la mise en place de rideaux de bulles permanents sur plusieurs cours d'eau du pays d'ici la fin de l'année. L'étude des bulles, cette école d'ingénieurs bretonne en a fait l'une de ses spécialités. Michel Arrigoni travaille sur une autre de leurs propriétés, l'isolation acoustique. Dans ce bassin, il a placé deux capteurs, l'un protégé derrière des bulles et l'autre non. Il immerge ensuite un pétard allumé. Sur l'écran de l'oscilloscope, on voit que la trace jaune est celle du capteur où il n'y avait pas de rideaux de bulles sur le trajet. Et la voie bleue, c'est celle du capteur où il y avait le rideau de bulles. Et on voit que la réponse du capteur bleu est nettement inférieure à celle du capteur jaune. Donc on voit une atténuation manifeste procurée par le rideau de bulles. Une division par trois de l'énergie dégagée par l'explosion et donc du bruit qu'elle génère. Placée dans l'océan, une barrière de bulles peut atténuer le son d'un forage sous-marin par exemple. Elle agit comme un double vitrage en renvoyant une partie des ondes acoustiques. Elle réduit le niveau sonore jusqu'à 25 décibels, l'équivalent de la protection apportée par un casque anti-bruit. Une technique destinée à protéger les animaux marins. On sait que le bruit a un impact sur certains mammifères marins puisqu'ils fuient les zones de travaux. Et certains mammifères marins qui vivent dans des zones très bruyantes en termes de bruit sous-marin sont poussés à des états de dépression qui les amènent à s'échouer sur des plages par exemple. Des rideaux de bulles devraient être mis en place à la Réunion autour des travaux d'excavation de la future route du littoral. Dans la baie de Saint-Brieuc, ils ont permis de protéger les coquilles Saint-Jacques pendant la construction de ce champ d'éoliennes. Coût de cette technique ? Environ 50 000 euros pour un rideau de bulles permanent.